Question, vous prendrez bien un dernier journal des médias avant de partir en week-end. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour à tous. Qu'avez-vous au programme ce matin ? La fête du podcast, une vraie fausse disparition de la pub sur LCI, de vraies fausses excuses, toujours sur LCI, faites comme si le Brexit n'existait pas, Netflix qui pète la forme, Canal un peu moins et Salto qui vient de gagner au loto. Alors Cyril, on parle beaucoup de podcasts ces derniers temps, on a d'ailleurs consacré une émission spéciale à ce sujet, tout le monde s'y met et une étude publiée. Ce matin, nous en dit un peu plus sur les habitudes des amateurs. de ces contenus audio. Et oui, alors que s'ouvre aujourd'hui la deuxième édition du Paris Podcast Festival, Avas et l'Institut CSA révèlent que près de 3,5 millions de Français écoutent chaque semaine au moins un podcast. Je vous dresse leur portrait à leur portrait robot. Plus jeunes que la moyenne des Français, plus de la moitié de ses auditeurs ont moins de 35 ans. Ils sont aussi plus citadins, plus étudiants et plus cadres que la moyenne nationale. Et ils sont ultra connectés. 80% d'entre eux utilisent Twitter, là où seuls 2 Français sur 10 sont sur ce réseau social. Et si cette audience est fidèle, elle attend aussi que l'offre soit plus lisible, plus claire. Selon cette étude, près de la moitié des personnes qui écoutent des podcasts disent avoir souvent des difficultés à trouver des choses qui les intéressent. Il y a donc bien une opportunité pour les agrégateurs de contenu comme Magellan de Mathieu Gallet que vous receviez ici même la semaine dernière. Et puis, je n'ai pas terminé. Non, je sais que vous n'avez pas terminé parce que j'ai votre texte. Et puis, ce que je parle de podcast, un petit moment d'auto-promo. Europe 1 Studio profite du Paris Podcast Festival pour lancer sa nouvelle production ce dimanche. Ça s'appelle « Mon client et moi » et ça parle des relations entre des avocats et leurs clients. Et puis, je rappelle que Culture Média, évidemment, disponible en podcast sur le site europe1.fr. Tout à fait autre chose, depuis lundi et l'arrivée d'Éric Zemmour sur CNews, une rumeur se répand. LCI aurait fait sauter ses écrans de publicité pour mieux résister aux bonnes audiences enregistrées par sa concurrente. Cyril, qu'en est-il ? Eh bien, pour le savoir, j'ai passé un coup de fil à Fabien Namias, le directeur général de LCI, et sa réaction est claire. Cette rumeur, c'est de la malhonnêteté. Le dirigeant affirme que si les réclames de mardi soir ont bien été supprimées, c'est parce qu'il y avait eu la conférence de presse d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel et que la chaîne voulait donner un peu plus de temps à ses débatteurs. Fabien Namias l'assure, il n'est pas question de modifier la publicité dans le 19-20, l'heure d'émission présentée par David Pujadas. Une de nos tranches principales et des plus prestigieuses, justifie le patron de LCI. Preuve de sa bonne foi, LCI a bien lancé hier sa pub à la fin de l'émission de Pujadas. Nous verrons bien aujourd'hui vers 11h si cela a eu une influence sur les audiences des unes et des autres. Oui, parce qu'il faut le dire, les audiences des chaînes TNT tombent à 11h et non pas à 9h. Voilà pourquoi Pierre Desraux ne nous les donne pas dès le matin quand il fait ses audiences. Toujours sur LCI, le journaliste Olivier Galzy s'est fait rappeler à l'ordre. Un rappel à l'ordre qui fait suite à ceci. Ce n'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étant d'une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique comme on interdit un uniforme SS tout simplement. C'était mercredi matin dans l'émission 9h Galzy sur LCI et selon nos camarades de quotidien, le journaliste s'est fait rappeler à l'ordre par sa direction. Hier soir, il a mis en ligne un tweet d'explication. Il assure n'avoir jamais dit que le voile était égal à l'uniforme SS et que ce raccourci ne correspond ni à sa pensée, ni à ses valeurs, ni à celle de sa chaîne. Conséquence tout de même de cette sortie hasardeuse, l'économiste Thomas Porchet a dit qu'il ne participerait plus à l'émission de Galzy où il venait débattre tous les jeudis. Alors si vous n'en pouvez plus, on change de sujet. Si vous n'en pouvez plus du Brexit, Sky News a une solution pour vous. Une chaîne quotidienne Brexit Free sans Brexit, c'est l'idée de Sky News. C'est drôle. De 17h à 22h du lundi au vendredi, il faut croire que tout le monde en aura la casquette du Brexit. Trois Anglais sur dix disent éviter les informations justement à cause de ce sujet. Mais peut-être qu'avec l'accord trouvé hier entre le Parlement européen et le Royaume-Uni, le sujet devrait finir par doucement prendre un peu moins de place dans les chaînes d'information anglaises. Cyril, la concurrence pointe son nez aux Etats-Unis pour Netflix. Mais en attendant, la plateforme de vidéos à la demande par abonnement se porte bien, même très bien. 520 000 nouveaux abonnés américains au troisième trimestre, plus de 6 millions dans le monde. Netflix a retrouvé la croissance après avoir pour la première fois perdu des clients aux Etats-Unis lors du trimestre précédent. De bon augure, avant l'arrivée le 1er novembre d'Apple TV+, et le 12 novembre de Disney+, là je parle des Etats-Unis. Et qui seront moins chers que Netflix. Toujours à propos de Netflix, certains internautes ont repéré une étrange coupe dans un film culte. C'est une scène du film Retour vers le futur numéro 2. On y voit Marty McFly, le personnage joué par Michael G. Fox, feuilleter un magazine dont la couverture est une pin-up. Et v'l'a dit pas que cette pin-up a étrangement disparu de la version que propose Netflix. Et non de Zeus ! Oui, non de Zeus doc ! Mais attention, ne blâmons pas Netflix trop vite. Selon des internautes très observateurs, la séquence aurait déjà été supprimée d'une version déjà mise en ligne il y a quelques années sur Youtube. Il s'agirait en fait d'une question de droit d'auteur avec un magazine qui avait utilisé la photo que l'on voit dans le film. Donc peut-être pas une censure. Donc c'est pas le politiquement correct qui fait des siennes. Cyril, quelques mots de Canal+, et de la future plateforme Salto. Là on passe en France. Oui, on revient en France. Pour Canal, ce n'est pas encore la grande forme. Le nombre global des abonnés a reculé de 220 000 clients en un an. Et le chiffre à l'affaire de Canal+, en France, a lui aussi décliné. Moins 0,9% par rapport à l'année précédente. Source quand même d'une petite satisfaction pour Canal. Le nombre d'abonnés à la seule chaîne Canal+, a progressé de 99 000 clients en un an. Notamment grâce à la nouvelle gamme d'offres mises en place depuis près de deux ans maintenant. Et pour Salto ? Le budget de Salto est lui en train d'être dopé au pot belge. Les trois partenaires, TF1, France Télévisions et M6, ont finalement promis d'investir 250 millions d'euros sur trois ans dans les contenus. A l'origine, il devait seulement s'agir de 45 millions. 250 millions, ce n'est pas encore les montagnes d'or de Netflix. Mais ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Netflix, c'est 9 milliards de dollars par an. Mais sauf que Netflix, ça inclut la production. Alors que là, ce qu'on va voir sur Salto a déjà été produit par le groupe France Télévisions, par le groupe TF1 et par le groupe M6. Juste précision, Philippe André, vous devriez présenter l'émission de médias. J'y sonne, c'est quoi ? Je vais le faire lundi. Vous serez là ? Oui, je viens. Vous êtes de la partie ? On y va, on fait kip à lundi, c'est de la carrière. Bon week-end.